Bonjour tout le monde, notre cours aujourd'hui c'est les aspects pédiatriques de la réanimation, ou plutôt la réanimation pédiatrique pour les non-réanimateurs. Il faut savoir que la prise en charge de l'enfant en détresse implique souvent des sentiments de peur, de panique, voire même la fuite personnelle. Souvent, on est devant un équipement non adéquat, non préparé. Puis, il faut savoir que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et là, c'est une particularité anatomique, physiologique, psychologique qu'il faut absolument connaître. Donc, sur le plan physiologique, je commence par la physiologie cardiovasculaire. L'enfant, au départ, il a des résistances vasculaires pulmonaires qui dépassent très largement les résistances vasculaires systémiques. Et donc, le cœur, il a des chins tels que la foramen ovale et le canal artériel. Donc, tout le sang récupéré par la maman va partir vers le cœur droit. Et comme la pression dans le cœur droit est très élevée, le sang passe du cœur droit vers le cœur gauche. Et comme ça, c'est un sang quand même oxygéné et qui va partir dans la circulation systémique. Donc, juste après la naissance, il y a le clampage de cordon et les choses s'inversent. Les résistances systémiques dépassent les résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, il y a ce qu'on appelle une inversion du régime de pression. C'est-à-dire, après la naissance, les pressions gauches dépassent les pressions droites. Alors qu'avant la naissance, une idée haute, c'est les pressions droites qui dépassaient les pressions gauches. Et donc, après la naissance, puisque les pressions gauches sont plus importantes que les pressions droites, il va y avoir fermeture des chins et notamment la fermeture du foramen ovale et la fermeture du canal artériel. Mais cette fermeture n'est pas solide. C'est ce qu'on appelle une phase transitionnelle. Et cette phase transitionnelle peut rapidement décompenser vers une circulation futale. C'est-à-dire, toute époxy, toute acidose, toute hypovolimie, toute hypothermie, ils vont augmenter les résistances vasculaires pulmonaires et le petit va trouver une circulation qui ressemble à la circulation futale. Et donc, puisque les pressions droites sous ces contraintes d'époxy, d'acidose, hypovolimie, hypothermie, vont augmenter les résistances pulmonaires, et donc les pressions dans le cœur droit vont dépasser les pressions du cœur gauche. Il va y avoir une réouverture des chins, passage du sang du cœur droit vers le cœur gauche. Mais malheureusement, dans ce cas, après la naissance, le sang qui va passer vers le cœur gauche, c'est un sang qui n'est pas oxygéné et ça aboutit à une hypoxie réfractaire. Autant dans la vie futale, le sang qui passe du cœur droit vers le cœur gauche, c'est un sang oxygéné, mais après la naissance, c'est un sang qui n'est pas oxygéné et ça aboutit à l'hypoxie réfractaire. Et donc, moralité, il faut combattre l'hypoxie chez les nouveau-nés, l'acidose, il faut rapidement alimenter les nouveau-nés s'ils peuvent, sinon il faut les perfuser pour combattre l'hypovolimie, il faut les réchauffer et les couvrir pour éviter qu'on décompense cette phase et on aboutit à l'hypoxie réfractaire. Sur le plan aussi hémodynamique, les muscles cardiaques sont très faibles et donc la contractilité myocardique est faible. Le débit cardiaque est beaucoup plus chronodépendant, c'est-à-dire qu'il dépend beaucoup plus de la fréquence cardiaque plutôt que de la contractilité myocardique. Et tout geste, par exemple, douloureux, ça aboutit à une simulation plutôt du système parasympathique qui est développé par rapport au système sympathique et ça aboutit à la bradycardie et donc à un arrêt cardiaque parce que le débit cardiaque est chronodépendant. La bradycardie est très dangereuse chez les petits. Sur le plan hématologique, le petit, au départ, il a un taux d'hémoglobine qui est très important, c'est l'hémoglobine futale, mais après deux mois, trois mois, il y a ce qu'on appelle une anémie physiologique aux alentours de 10 à 11, il ne faut pas s'inquiéter. Mais après, le petit va trouver les valeurs d'adultes. Sur le plan respiratoire, il faut comprendre que la CRF, c'est-à-dire la capacité résiduelle fonctionnelle, elle est faible. Il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez d'oxygène stocké. Et donc, toute apnée, ça aboutit rapidement à une époxie. Le petit, c'est-à-dire en apnée pendant une minute, ça aboutit rapidement à l'époxie. Alors que l'adulte, il faut 4-5 minutes pour qu'une apnée aboutit à l'époxie. Les voies aériennes aussi sont étroites. Un millimètre d'œdème, elle réduit la surface de section de 75%. Et donc, elle augmente les résistances. C'est pour cette raison que les petits, au moment d'une infection, par exemple, grippale, qui aboutit à l'aryngite, ils font rapidement une discipline respiratoire. Le diaphragme, c'est aussi, il s'y puise rapidement. Et on sait que la respiration chez les petits, c'est beaucoup plus dépendant des diaphragmes. Et le diaphragme s'y puise rapidement. C'est-à-dire que souvent, devant un petit, souvent devant un petit qui fait une gêne respiratoire, une détresse respiratoire, il faut résoudre le problème rapidement parce que ça aboutit rapidement à un épuisement respiratoire. Chez l'adulte, c'est plus puissant, plus robuste. Donc, il peut quand même tolérer le temps de gérer mieux sur le plan respiratoire. Les côtes sont élastiques. Et ça, c'est important. On le voit surtout en traumatologie pédiatrique. Un traumatisme thoracique, ça aboutit beaucoup plus à la condition pulmonaire chez l'enfant, puis après, les fractures. C'est une fracture costale chez l'enfant que le traumatisme est plutôt violent. Chez l'adulte, c'est l'inverse. C'est un traumatisme thoracique, ça aboutit en premier à une fracture costale, puis après, à la condition pulmonaire parce que les côtes sont calcifiées. Sur le plan aussi respiratoire, la respiration est nasale jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc, il ne faut pas boucher les narines par des cendres chez les petits. Il faut penser à libérer les narines. La région sauglothique, elle est étroite. Il risque de faire rapidement une sténose post-traumatique telle qu'au moment de l'intubation. Donc, il faut choisir des centres d'intubation très adaptés. La trachée, elle est courte. Si jamais on intube l'enfant, il faut l'introduire de façon très adéquate selon des règles bien précises. Sinon, si on l'introduit un peu plus, c'est le risque d'intubation sélective ou le contraire, si on n'introduit pas assez, donc le risque d'extubation accidentelle. L'apnégraphe, ça, on le voit chez les petits. Si on appelle l'apnégraphe, c'est qu'au-delà de 10 secondes et ou associé à une bradycardie, notamment une fréquence cardiaque moins de 80. Sur le plan hydroélectrolytique, c'est des diagrammes qui, il ne faut pas avoir peur de ces diagrammes, mais tout simplement, chez les petits, nouveau-nés nourrissons, vous voyez que le volume extracellule est très important par rapport à l'adulte. Et donc, c'est un petit vomi au fait de la diarrhée, rapidement, il se déshydrate par rapport à un adulte. La volumie, le volume sanguin, chez les petits, c'est différent de l'adulte. J'ai un nouveau-né, si je prends un nouveau-né, sa volumie est en moyenne 85 ml par kilo. Prenez un nouveau-né de 3 kilos, donc 85 ml par kilo fois 3, c'est à peu près 250 ml. Vous imaginez, la volumie d'un petit, c'est 250 ml. C'est tout ce qui est là, en termes de quantité sanguine. C'est-à-dire, si on opère un petit, et donc, on ne fait pas attention à la perte sanguine, on risque de perdre toute sa masse sanguine. Une autre formule qui me semble très importante, c'est l'estimation du poids. L'estimation du poids, chez les petits, c'est quand vous avez un poids, un âge plus d'un an, comment estimer le poids en urgence, si on ne connaît pas son poids, s'il n'a pas ramené son carnet, c'est l'âge plus 4 fois 2. Un petit d'un an, 1 plus 4, c'est 5 fois 2, 10 kilos. On va dire que, probablement, ce petit, il pèse 10 kilos. Un petit de 2 ans, 2 plus 4, 6 fois 2, 12 kilos. Quand c'est moins d'un an, c'est l'âge en mois sur 2 plus 4. Je vous donne un exemple. Un petit de 6 mois, donc 6 sur 2, c'est 3, plus 4, c'est 7. Donc, un petit de 6 mois, probablement, elle pèse 7 kilos et comme ça, vous pouvez agir, administrer des médicaments selon l'estimation pondérale. L'apport hydrique, c'est ce qu'on appelle la règle des 4, 2, 1. Donc, c'est très simple. Les moins de 2 kilos, on met 4 cc par kilo par heure. Je dis que l'apport horaire. Donc, 4 cc par kilo par heure pour les moins de 2 kilos. Entre 10 à 20 kilos, et bien sûr, comment calculer, c'est 40 ml, 40 ml, c'est-à-dire des premiers 10 kilos. Puis, au-delà de 10 kilos, c'est 2 cc par kilo par heure. Je donne un exemple. Un petit de 12 kilos, donc, il a besoin de 40 ml plus 2 fois 2 parce qu'il a 2 kilos plus de 12, plus de 10. Donc, un petit de 12 kilos, je mets 40 cc par heure plus 2 fois 2, 4 cc. Au total, donc, il a besoin de 40 cc par heure. Et pareil, plus de 20 kilos, donc 60, c'est-à-dire 40 plus 20 des premiers 20 kilos. Et au-delà de 20 kilos, on met 1 cc par kilo par heure. Je donne un autre exemple. Un petit de 22 kilos, je mets 60 plus 2 fois 1 parce que 2 est là. J'ai dit un petit de 22 kilos, il a 2 kilos au-delà de 20. Et donc, ce petit de 22 kilos, il a besoin finalement de 62 cc par heure. Puis après, les électrolytes, sodium, potassium, il ne faut pas oublier, il ne faut jamais perfuser un sourité sans électrolyte. Les petits, ils font rapidement l'hépanatrémie. Donc, jamais, jamais de sourité sans sodium. Je répète, les petits, ils font rapidement l'hépanatrémie. Comment corriger une déshydratation ? Vous avez des cours de pédiatrie pour dire que ce petit, il est déshydraté à 5%, 10%, 15% selon la clinique. Vous avez un score pour ça. Et si vous estimez, par exemple, la déshydratation est à 5%, compensée toujours par le sérum salé, 9 pour 1000. Donc, le sérum glycosé, ce n'est pas une sourité pour compenser. C'est le sérum salé qui permet de compenser. Vous allez mettre 50 ml par kilo si vous estimez la déshydratation à 5%. Par contre, si vous estimez à 10%, c'est 100 ml par kilo. C'est-à-dire, ce chiffre de 5, vous multipliez par 10 et vous allez un peu rapidement corriger la déshydratation. Donc, je répète, pour 5%, c'est 50 ml par kilo. Pour 10%, c'est 100 ml par kilo. La thermorégulation, il faut prévenir systématiquement l'hypothermie chez les petits parce que quand même, le rapport surface corporelle sur la masse corporelle, il est augmenté. C'est-à-dire, un petit, il a 0,06 m² par kilo en contact avec le sol. Par contre, l'adulte, c'est 0,02 m² par kilo en contact avec le sol. Et donc, vous imaginez que le contact avec le sol est beaucoup plus important en termes de surface corporelle chez les petits. Et en plus, la ventilation alvéolaire chez les petits, il est accéléré. Quand on ventille, on dégage de la chaleur et donc, les petits, ils sont sujets rapidement à l'hypothermie. Évaluation globale. L'impression initiale, c'est ce qu'on appelle, il y a un triangle très simple, triangle d'évaluation pédiatrique. Les anglais, il l'appelle PAT, Pediatric Assessment Triangle. Et donc, il a trois composantes. Donc, l'apparence, là, on mauve, en vert, c'est le travail respiratoire et en rouge, c'est la circulation. Et donc, pour répondre à une question, est-ce que le petit, il est en menace vitale immédiate ou non ? Si le petit, il est en menace vitale immédiate, il faut appeler de l'aide et commencer rapidement une intervention. Si le petit, il n'est pas en menace vitale immédiate, toujours appeler l'aide et faire une approche systématique A, B, C, D, E. Et donc, si le petit, il est en menace vitale, je parle rapidement de le pot. S'il n'a pas de pot, c'est un arrêt cardiaque. Et donc, il faut commencer par le, classiquement, on parlait de A, B, C, mais maintenant, on parle de C, A, B, C, c'est cardiaque. C'est-à-dire, il faut démarrer rapidement le massage cardiaque puis après, gérer les voies aériennes. Le pot, s'il y a un pot, donc il faut commencer à libérer les voies aériennes, à oxygéner l'enfant et vérifier le pot. Si le pot est moins de 60, avec une mauvaise perfusion, il faut considérer comme si c'est un arrêt cardiaque. Puis sinon, si le pot est plus de 60, il faut commencer, il faut passer à l'évaluation primaire A, B, C, D, E. Ce triangle, les composantes, c'est A, l'aspect général, c'est l'aspect, il est apparemment bien, l'enfant, il est éveillé. Donc, c'est de vue, pour évaluer, selon le triangle d'évaluation pédialique, vous n'avez pas besoin d'éveillir l'enfant, vous n'avez pas besoin de stéto, d'examiner, juste développer le réflexe de regard. Donc, il faut regarder le petit, examiner, ça prend une minute en général. Je vous donne un exemple très simple. Ce petit, il a l'air bien et l'autre petit, il est en détresse. Si vous en triage, vous allez dire que pour le petit à gauche, il se porte bien, mais par contre, le petit à droite, il n'est pas bien. Donc, c'est prioritaire. Puis après, l'autre élément, c'est la circulation. Donc, il ne faut pas prendre au départ l'attention, ne prendre pas au départ l'attention ni le poux, il faut juste voir un peu l'aspect de la poux, pâleur, marbre, irritable, serment, rache. Donc, c'est des petits, probablement, il est en détresse vitale. L'autre élément, c'est la respiration. Il suffit de voir un peu l'enfant de loin, dans les bras de ses parents pour voir est-ce que l'enfant est agité, est-ce qu'elle tire, est-ce qu'il est polypnéique, est-ce que sa voie est roque. Donc, c'est des petites choses qu'on n'a pas besoin d'auscultation ni quoi que ce soit. S'il y a un élément, donc, il faut dire que le petit, il est en danger. Donc, ça, vous avez vu un peu les éléments de triangle d'évaluation pédiatrique. Puis, après, on passe à l'évaluation primaire. A, B, C, D, E. Donc, c'est A et ROE. Donc, la position de la tête, c'est très importante. Plus de deux ans, il faut mettre un bio sous l'occipite et faire une extension de la tête sur les premiers vertèbres, c'est-à-dire l'articulation atlanto-occipitale et non pas une extension de rachis. Je le répète, c'est différent. L'extension de la tête sur les premiers vertèbres cervicales avec un bio, ça permet d'aligner et rendre la respiration facile, voire même, si on veut intuber, donc l'intubation plus facile. Et donc, ça, c'est la meilleure position pour libérer un peu les voies aériennes. Vous voyez que le petit, le nez, il est en haut, il regarde en haut. Et ça permet quand même de faciliter la respiration chez les petits. Par contre, il est contre-indiqué quand il y a un traumatisme de rachis cervical. Quand vous êtes devant un petit moins de deux ans, l'occipite, il est très important, donc vous êtes obligé de mettre un bio plutôt sous les épaules et non pas sous la tête. Donc, chez les petits moins de deux ans, un bio sous les épaules. Puis après, les autres éléments d'ouvrir les voies aériennes, il y a ce qu'on appelle le head tilt, c'est-à-dire une bascule de la tête en arrière, la tête sur le premier vertèbre, donc bascule, le head tilt, puis le chin lift, soulever le menton. Puis si ça ne marche pas, il faut faire la luxation mandibulaire, ce qu'on appelle le jaw thrust. Vous avez trois éléments, le head tilt, chin lift, et le jaw thrust. C'est-à-dire, bascule la tête en arrière, soulevez le menton, et si ça ne marche pas, une subluxation de la mandibule. Les canules orofaringées, donc il faut appliquer les canules, la distance de la canule, c'est le choix plutôt de la taille de la canule, c'est la distance entre la combustion labiale et l'angle de la mandibule. Et donc, si la taille, elle est adaptée, c'est bon. Par contre, si elle est trop longue, elle va stimuler. Les piglottes, ce n'est pas bien. Si elle est courte, elle va peut-être comprimer la langue et entraîner une obstruction. Ça, c'est les canules nasopharingées. Donc ça aussi, choisir une taille adaptée. La taille adaptée, c'est la distance entre l'aile du nez et l'angle mandibulaire. Et ça permet quand même de soulager pas mal de petits. Les masques, il faut choisir un masque adapté. Vous voyez un masque adapté, c'est entre l'arrête nasale et le rebord du menton. Si vous n'avez pas un masque adapté, choisissez un peu plus, la taille un peu plus importante. Les masques de petite taille, ils vont plutôt comprimer les voies aériennes. Mais l'idéal, c'est choisir un masque adapté. L'arrête nasale et le rebord du menton. Puis après, il se peut qu'on ventile les petits par un embut qu'on le met en raccord avec de l'oxygène. La ventilation, il faut évaluer la ventilation, notamment la fréquence respiratoire, la mécanique, s'il y a un tirage, auscultation et saturation. Donc la saturation, c'est un élément très important si on veut évaluer l'efficacité de la ventilation. La fréquence respiratoire, chez les petits, jamais, jamais, dans tous les cas, jamais si on peut la 60, si vous avez une fréquence respiratoire à plus de 60, tel qu'il soit l'âge, c'est que le petit, il est polypique. Mais sinon, il y a des tableaux pour estimer un peu la fréquence respiratoire. Et donc, le petit, si il est gêné sur le plan respiratoire, tachypnie, mais après, s'il fait la bradypnie, ce n'est pas une amélioration, c'est beaucoup plus dans un contexte de détresse respiratoire, c'est un arrêt respiratoire imminent. L'intubation, ça, on ne meurt jamais le réflexe. Vous n'êtes pas oublié de connaître les techniques d'intubation, mais il faut avoir un réflexe. On ne meurt jamais par défaut d'intubation, mais on meurt par défaut de ventilation. Donc, le premier geste, c'est ventiler oxygène. L'intubation, il faut la laisser pour des gens expérimentaires. Je passe rapidement. Les corps étrangers, ça, c'est une pathologie fréquente quand même chez les enfants, j'ai mes rares, mais on la voit quand même à l'hôpital, c'est une cause quand même de détresse et parfois même de mortalité. Et donc, j'ai un algorithme très simple, c'est-à-dire, vous êtes devant un corps étranger, si l'obstruction, elle est légère, c'est-à-dire qu'il peut tousser, il est efficace, donc il faut l'encourager à tousser, et il faut appeler à l'aide jusqu'à ce que l'enfant l'expuse. Si l'enfant l'expuse, c'est bon. Par contre, si l'obstruction, elle est totale, c'est-à-dire, l'enfant met ça, ses mains dans la gorge, il devient bleu, il ne peut pas tousser, il ne peut pas crier, si l'obstruction, elle est totale. Donc, on est devant deux situations, soit que le petit, il est conscient et l'âge moins d'un an, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de m'offonçon, c'est-à-dire que cinq tapes dans le dos et c'est une compression thoracique. Par contre, si le petit, il a plus d'un an, c'est ce qu'on appelle la manœuvre d'imlich. Par contre, si le petit, il est inconscient, c'est ce qu'on appelle le petit, probablement, il est en train de faire un arrêt cardiaque, c'est le massage d'un patient, c'est démarrer le massage cardiaque parce que probablement, le petit, il est en train de faire un arrêt cardiaque et le massage permet quand même de sauver le petit et c'est une compression thoracique, elle permet l'expulsion de corps étrangères. Je passe. Donc là, je rappelle la manœuvre de Mofanson. Donc ça, vous avez vu ça dans les cours de secourisme. La manœuvre d'imlich, pareil. Et donc, les corps étrangers, je vous laisse un peu le lire. Mais ce que je peux vous dire, on avait de toutes les couleurs, les corps étrangers, mais le plus dominant, c'est les cacahuètes. Puis il y avait les épingles, les sifflets, les clous, les jouets. Donc pas mal de bouchons de sirois. Il faut faire attention. J'expose ça. C'est pour faire de la pédagogie de prévention. Donc vous voyez un peu les différents corps étrangers responsables de corps étrangers d'obstruction. Et donc vous pouvez quand même mener un travail de prévention auprès des familles. L'extraction de corps étrangers, elle a besoin d'un bronchoscope rigide sous sédation, voire anesthésie parfois. Sur le plan circulation, donc la circulation, on peut l'évaluer par le pouls, par le central, c'est-à-dire carotidien, fémoral, périphérique, c'est les pouls radiales par exemple, la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque sur l'enfant et les scopés et la perfusion cutanée, notamment le temps de reculération cutanée. Donc il faut comprimer et lâcher. Si le temps de reculération a plus de 3 secondes, ce n'est pas bien que l'enfant ne circule pas bien. Puis après, la tension artérielle. Donc vous voyez que la circulation, ce n'est pas uniquement la tension. la fréquence cardiaque, le pouls et le rythme cardiaque, c'est l'enfant scopé. Mais il y a des éléments qui sont indirects qui permettent de simer la perfusion d'organes, notamment un petit qui urine mal. C'est l'oligurie, c'est l'air des troubles de conscience, probablement ça ne circule pas bien dans le cerveau ou dans les reins. Donc vous avez quand même des indicateurs indirects de la perfusion d'organes. Donc la pression artérielle, il y a plusieurs chiffres selon l'âge, mais on peut dire que le minimum, c'est-à-dire la P inférieure à 5, le minimum qu'il faut exiger, c'est que chez les petits moins d'un mois, 60 mm de mercure, entre un mois et un an, 70 mm de mercure, entre un an et 10 ans, c'est 70 plus 2 fois l'âge. Prenez un petit de 2 ans, 70 plus 2 fois 2, c'est 4, c'est-à-dire un petit de 2 ans, au moins je dois exiger une pression artérielle systolique de 74 mm de mercure. La pression artérielle, quand on surveille, il faut surveiller plus tôt chez l'enfant, la diastolique. Elle commence à chuter par la diastolique, puis après la systolique. La chute de la pression systolique, c'est souvent tardif. C'est souvent, ça prépare un arrêt cardiaque. Il y a aussi un élément très important, comment les petits se comportent devant une spoliation sanguine. Donc vous voyez qu'un petit, à gauche de cette ligne en pointu, c'est quand l'enfant perd 25 à 30 % de sa masse sanguine, il augmente au départ les résistances systémiques. Sur le plan des bicardiacs et la pression artérielle, c'est normal. Donc vous n'allez pas détecter la spoliation sanguine ou les états de choc. Au départ, le petit, il réagit par augmenter ses résistances vasculées systémiques. Mais à un certain temps, ce qu'on appelle un choc compensé, mais à un certain temps, ça devient un choc décompensé. Il y a rapidement le petit, une chute de pression artérielle, bradycardie et arrêt cardiaque. Donc il faut agir bien avant que le petit chute sa tension artérielle. Sur le plan, si le petit fait un arrêt cardiaque, c'est le petit, il a le cœur médian, c'est différent de l'adulte qui a un cœur paramédian. Et donc, chez moins d'un an, par massé par des deux doigts, les deux doigts, c'est on est un seul sauveteur. Puis par contre, c'est on est deux, donc vous empoumez le thorax et vous comprimez par les pouces. Entre 1 à 8 ans, le massage par le talon de la main. Puis de 8 ans, c'est comme l'adulte. Et bien sûr, le reste, c'est comme, vous avez vu un peu dans les cours de simulation. Sur le plan neurologique, pour évaluer l'enfant sur le plan neurologique, il y a un score très simple, AVPU. quand l'enfant, il est alerte, c'est A, V, c'est répond à la voix, P, c'est répond à la douleur, U, c'est irresponsif, il ne répond pas. Si vous êtes à P, c'est-à-dire que vous êtes obligé de simuler l'enfant pour qu'il réagit, probablement, c'est son score de Glasgow, il est inférieur ou égal à 8. Et il ne faut pas oublier les pupilles, et il ne faut pas oublier le dextro chez les petits qui ont des troubles de conscience, c'est fondamental. E, c'est l'exposition, c'est-à-dire que, s'il y a un traumatisme, s'il y a une brûlure, s'il y a une hémorragie, la température de l'enfant. La voie vasculaire, chez les petits, on peut prendre des voies périphériques, on peut prendre des voies centrales, on peut prendre des artères pour surveiller mieux la tension artérielle. Si ça ne marche pas, il y a la voie intra-hausseuse maintenant qui prend, qu'on a dans le service qu'on appelle les pistolets qui permettent de prendre rapidement la voie intra-hausseuse. Deux, trois tentatives, chez un enfant en état de choc, et ça ne marche pas par voie périphérique, donc il faut passer rapidement à la voie intra-hausseuse pour sauver et administrer les médicaments. Donc la voie intra-hausseuse, il y a plusieurs sites pour ponctionner. La voie endotrachiale, c'est possible pour certains nombres de médicaments qu'on résume sur le terme de lignes. Par voie intra-tra-hausseuse, on peut donner de la lidocaïne, l'épinéphrine, la tropine et le naloxone. Il faut augmenter les doses et il faut flasher. Donc vous voyez, si on résume l'évaluation primaire, le ABCDE, si il est bien, on doit réagir au fur et à mesure et on passe à l'évaluation secondaire. L'évaluation secondaire, c'est résumé en simple. Sample, c'est-à-dire prélèvement en anglais. Le S, c'est les signes et symptômes. Le A, c'est allergie. M, c'est médicaments. Le P, le past, c'est-à-dire le passé, les antécédents. Le L, c'est last lunch, dernier repas. Et le E, c'est événement. C'est ce qu'on appelle l'évaluation secondaire. Puis l'évaluation tertiaire, c'est les tests diagnostiques. Sanguin, radiologique, éco, échographie, scanner, éventuellement. Mais selon la synthèse qu'on a faite, après évaluation primaire et secondaire. Au total, et en résumé, c'est-à-dire que l'évaluation, c'est l'évaluation primaire, secondaire, puis après, tertiaire. Et il faut identifier le problème, réagir, et la boucler, le boucler. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, toujours, il faut évaluer, stabiliser, intervenir et éventuellement, continuer à évaluer l'enfant parce que l'État peut se détériorer à n'importe quel moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le reste, on le verra dans les années prochaines. Mais ça, ça me paraît très important pour vous à ce moment. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501